Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discut. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, ça va ? Ça va, merci et toi ? Super, déjà présente-toi. Alors, je m'appelle Carlton, ou alors Copeto. Je fais de la photo, enfin j'ai commencé ma carrière artistique en tant que jeune apprenti photographe et là maintenant, je m'explore un peu. Tu t'explores ? Ouais, voilà. On va en parler du coup. Et depuis quand tu as commencé les activités artistiques alors ? Je dirais que ça a commencé comme tout le monde, tout petit. Je sais que j'aimais beaucoup dessiner, plus petit, ça fait très cliché, genre j'ai dessiné et tout. Mais ouais, j'aimais beaucoup dessiner en classe, j'aimais bien l'aquarelle, j'aimais bien plein de choses, faire plein de trucs et donc j'irais depuis toujours vraiment comme je pense un peu tout le monde. Bah, détrompe-toi, il y a plein de gens qui ne sont pas sentis artistes, en tout cas qui n'ont pas senti une fibre artistique très tôt. D'accord. Souvent, alors je nuance, pour des gens qui ont des métiers comme toi qui sont purement artistiques, ça arrive, comme tu dis, un peu tôt. Et ça commence souvent par le dessin parce que quand on est petit, c'est le premier truc qu'on a. C'est même une feuille et un papier. Une feuille et un stylo, tu vois, ou un crayon. Mais il y a plein de gens qui sont dans des domaines créatifs, mais pas artistes, qui ont travaillé cette créativité plus tard. Au fur et à mesure. Et j'ai même en tête là des cuisiniers que j'avais invités qui me disaient qu'ils ne sentaient pas du tout créatifs jusqu'à très longtemps et jusqu'à maîtriser leur domaine. Et là, après coup, ils se sont sentis un peu plus créatifs et ils ont osé être créatifs, mais ils ne sentaient pas créatifs avant. Je comprends. Après, pour moi, je pense qu'aussi, c'est important de définir aussi ce qu'est la créativité parce que c'est vrai que j'ai pu répondre de but à blanc en disant que oui, j'ai commencé par le dessin, mais en somme, ça commence déjà par voir les choses un peu à sa manière et s'y tenir et grandir avec une certaine vision aussi de la vie, je pense, la créativité et de pouvoir s'y tenir littéralement par dessiner. Ce que je veux dire surtout, c'est que j'ai surtout fait ce genre de choses-là par affront à ce que je ne tolérais pas. Par exemple, je n'aimais pas trop les cours. Ce n'est pas bien fallu à l'école, mais je n'aimais pas trop l'école. Et il s'avère que tu me donnais un cahier, je préférais dessiner ou autre chose. Enfin voilà, en fait, c'était plus un échappatoire. Si j'avais autre chose dans les mains, honnêtement, j'aurais fait autre chose. Mais je pense que la créativité, pour moi, en tout cas, c'est plus, c'est voir les choses d'une manière différente et s'atteler à les appliquer au quotidien. Est-ce que tu crois que quand on est petit et qu'on commence à dessiner, déjà, on a cette idée de perception différente de la réalité ? Sauf si on fait de l'hyper-réalisme dès 7 ans. Je pense que oui, dans tous les cas, on a même cette notion-là de mon dessin est bien ou mon dessin est mal par rapport à ce qu'on voit de la réalité, je pense, et ce qu'on interprète aussi de ce qu'il y a devant nous ou de ce qu'il y a dedans. Donc ouais, je pense que ça dépend de la manière dont on voit les choses, honnêtement. Je pense, dès tout petit déjà. Et du coup, c'est quoi ton premier souvenir de création jusqu'au plus long que tu t'en rappelles ? Je ne vais même pas prendre le premier chronologiquement parlant, mais je vais prendre le premier satisfaisant, le premier souvenir satisfaisant, genre créatif. Je rentrais de Colony et je me souviens que j'avais ramené avec moi des dessins, des peintures faites là-bas. Je crois qu'on était partis en Isère ou un truc comme ça. J'ai fait plein de cailloux des montagnes. Et là-bas, je m'étais intéressé à l'aquarelle. Il y avait ça comme activité. Et je n'avais jamais fait. Je viens du 77, là-bas. Moi, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas d'aquarelle. Vraiment, il n'y avait pas de... Et je me souviens que j'avais dessiné cet aigle-là avec cette montagne, ce truc. Et que loin de moi, l'idée de me référer à ce qu'une autre personne peut me dire comme étant bien, mais j'avais kiffé. Et d'autant plus quand une des personnes qui s'occupent de la télé te disent « Ok, genre, tu en as déjà fait avant. » Et donc, ouais, on va dire que c'est mon premier bon souvenir. Tu avais quel âge ? Franchement, je devais avoir 9 ans ou 10 ans. Ouais, 9 ans ou 10 ans. Ok. Et du coup, tu as dit que tu as commencé vraiment les activités artistiques par la photo. Pourquoi tu n'as pas poursuivi le dessin alors qu'à 9 ans, c'était déjà un peu satisfaisant ? En tout cas, le rendu, il l'était un peu. Parce que je pense, selon moi, je pense qu'on commence tous avec quelque chose d'artistique, de créatif. et qu'après, on s'oublie un peu en grandissant au final. Et que je suis tombé dans ce tourbillon-là qui est grandir. Ouais. En oubliant, en m'oubliant pour le coup, en essayant de jouer à d'autres jeux, comme appartenir à un certain groupe, développer mon style, etc. Enfin, voilà, au bout d'un moment, en fait, tu t'oublies pour essayer d'appartenir au monde un peu plus général. Donc, je pense que j'ai toujours gardé ça en moi, mais que je n'osais pas trop, en fait, parce qu'il y avait l'extérieur et l'intérieur. Et que, bah, quand tu es en train de te faire, quoi, des fois, tu es plus attiré par l'extérieur, on va dire. Et du coup, bah, j'ai plus été attiré par l'extérieur qu'à rester dans ma tête. Je comprends, parce que moi, j'ai eu un peu la même réflexion. Du coup, je comprends vraiment. Moi, j'écrivais quand j'étais petit. D'accord. Mais vraiment, à peu près, même moi, je voulais te dessiner, tu vois. Jusqu'au CM1, CM2, j'écrivais beaucoup des petites histoires et tout. Ouais. Et je me suis oublié. L'adolescence est dans le collège, tu connais. Je me suis oublié. Et très tard, plus de dix ans après, je me suis rappelé à moi-même. Dire, attends, ça fait très intellectuel de dire ça, mais je me suis rappelé à moi, tu vois. Et je me suis dit, mais, ok, t'as envie de faire quelque chose. Par quoi tu peux commencer ? Je me suis rappelé de ce que j'aimais. Et du coup, je suis revenu à ça simplement. J'ai pas été explorer d'autres trucs, tu vois. Je me suis juste dit, ah, j'avais commencé par ça à petit. Je vais réessayer. Bon, c'était éclaté au sol au début, tu vois. Mais j'ai poursuivi, parce qu'en vrai, je me rappelais à quel point j'aimais ça. Tu vois, et du coup, j'ai pas eu besoin d'aller chercher ailleurs. Mais je comprends ta réflexion. La rémunéissance. Ouais, c'est ça. Mais du coup, la question que je me pose, que je veux te poser, du coup, c'est quand on va explorer ailleurs ? Et que du coup, on cherche à l'extérieur, comme t'as dit. Qu'on découvre la photo et d'autres médiums, tu vois. Pourquoi on ne revient pas au bout d'un moment, une fois qu'on a osé, par l'extérieur, entre guillemets, ça fait très philosophe. Non, non, mais... Mais par l'extérieur, on a osé aborder le monde créatif. Une fois qu'on a osé, pourquoi on ne se dit pas, ok, maintenant que j'ai passé le pas, je vais revenir à ce que j'aimais vraiment pour continuer ? C'est une bonne question. Bah, je ne parlais que de ce que je connais, c'est-à-dire ma personne et mon parcours. Et on va dire que c'est un peu ce que là, j'ai essayé de faire en réintégrant une école. C'est justement pouvoir ralentir un peu, faire la hola 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 sur le rythme et le quotidien. Et de me dire, wow, j'ai oublié un peu l'argent et les machins et me remettent à dessiner. Et je pense que c'est compliqué, pas compliqué, mais si un petit peu quand même, parce qu'il y a énormément de données au quotidien, en fait. T'as énormément de données au quotidien. Je pense que pour beaucoup, t'as l'entourage, les relations, le financier, il y a le combat avec soi-même aussi. En fait, qui font que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, t'es appelé à faire autre chose et pas forcément appelé à te rappeler. Donc, je pense que ça demande une certaine, un certain recul, un certain recul et je pense, ouais, un certain recul réellement pour pouvoir se souvenir de soi, en fait. Et de ce qu'on aime et de ce qu'il nous fait en partie. Je pense que ça demande un sacré recul et un... C'est pas donné, en fait. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, je te pose la question, je ne sais pas, tu vois, mais ça me vient comme ça. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi derrière ça une idée de challenger ta créativité ? Parce que c'est tellement spontané de tout ce que tu m'as dit, tu vois. Ta manière de percevoir les choses, c'est tellement spontané. Ça peut être tellement perçu comme juste, j'exprime ce que j'ai en moi. Comme je ne fais plus de dessin, je me suis mis à faire de la photo et c'est ça. Est-ce que là, ce n'est pas à moi de se dire, ah, finalement, je suis vraiment artiste que j'ai tout ça de créativité en moi. Ou je peux faire tout ça, tu vois. Déjà, moi, genre, ce n'est pas pour t'entredire, mais je pense que, honnêtement, pour moi, on est tous, c'est vraiment pas lourd. Pour moi, on est vraiment tous artistes, honnêtement. Pour moi, juste, on s'oublie. Franchement, juste pour moi, on s'oublie. Et c'est justement, des fois, le rythme ambiant qui fait qu'on arrive trop facilement, pour moi, à s'oublier. Mais je pense que, pour moi, on a tous un médium. Si c'est la cuisine, si c'est le bricolage, si c'est l'automobile, j'en sais rien. Pour moi, on est tous artistes. Donc, oui, ça a été un moyen de challenger, on va dire. En fait, non, de me stimuler. Je pense qu'il y a des gens comme ça qui aiment bien être stimulés comme ça, se mettre à chaque fois en danger. Et je pense que, moi, ça fait partie un peu de moi dans certains sens. C'est-à-dire que j'avais envie de challenger un peu mon quotidien et du coup, de m'ennuyer encore un peu. De t'ennuyer ? Ouais. C'est important, l'ennuyer. Putain, ouais. Pardon pour les gros mots. Mais ouais. T'as le droit. Ouais, genre. Moi, pour moi, l'ennui, c'est comme tout à l'heure que je te disais, c'est pour moi les deux éléments que je citais plus tôt qui sont l'espace et le temps. L'ennui, pour moi, c'est ça. Des fois, t'as genre un espace, tu sais pas quoi faire dedans et il y a du temps. Et t'as du temps et tu sais pas quoi. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est la recette de l'ennui. Et j'ai besoin de m'ennuyer. Ils avaient pas plus d'espace ni de temps, en fait, pour m'ennuyer. Là, si je veux, là, maintenant, je m'ennuie. L'ennui, c'est terrible. Mais après, on met le mot ennui, mais j'aime pas trop les mots des fois. Mais pour moi, c'est juste quelque chose dans lequel, en fait, il se passe des choses si on y prête attention. L'ennui, ça fait du bien. L'ennui, comme ça, t'es là comme ça, ça fait trop de bien, je trouve. Moi, je dirais que c'est... Parce que je suis archi d'accord avec toi, tu vois. Mais pour que les gens visionnisent plus, pour moi, ça se rapproche de l'ennui des enfants. C'est pas l'ennui des adultes. L'ennui des enfants dans le sens où, parfois, moi, j'ai un enfant, je sais, et j'applique ça aussi, tu vois. D'accord. Faut le laisser s'ennuyer pour qu'il fasse des trucs. Oui, oui. Des fois, moi, mon fils, on est là. Et c'est très dur, parce que tu ne peux pas me dire que je veux qu'il s'amuse, je veux qu'il fasse des trucs, je veux qu'il fasse un truc nouveau, tu vois. Mais des fois, on est là. Oui, oui. Et on ne fait rien. Tu vois, c'est volontaire. Genre, on ne fait rien. Et je le mets vraiment dans un contexte, genre, ça va être dur. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas d'écran. J'ai la télé. On est là. Il y a quelques légos, tu vois. C'est ça. Il y a des feuilles. C'est ça. Il y a des feutres. Débrouille-toi avec ça, tu vois. T'as deux mains. Voilà. C'est ça. Et en fait, faire ça aux enfants, finalement, ça produit des trucs chez eux qui vont stimuler leur créativité, même infantile. Genre, ça va peut-être des histoires. Leur curiosité aussi. Leur curiosité, tu vois. Et je crois que c'est ton nulat dont on a besoin, nous, artistes. Moi aussi, j'ai besoin de ça, tu vois. Je te comprends, parce que des fois, elle est trop dans le flot. Comme Mouji, elle est partout, tu n'es nulle part, tu vois. Et des fois, elle est trop dans le flot, tu es nulle part. Et moi, j'ai besoin de... Ces moments-là, des fois, elles durent longtemps. Des fois, moi, pendant six mois, je m'ennuie. C'est bon. Mais quand je sors de ça, par contre, je te fais trois mois de travail intensif comme un fou, tu vois. Tu vois. Donc, je comprends que tu aies besoin de ça, parce que je pense qu'on a tous besoin de ça. Bah ouais. Et du coup, est-ce que dans tout ça, même avec tes nouvelles ouvertures artistiques, si on peut dire, tu es une œuvre dont tu es la plus fière ? Depuis le commencement de l'école ? Depuis le commencement de ton art. Ah, waouh. Oui, 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 oui. J'en ai... En fait, c'est plus de par ce que j'arrive à faire avec mon art. C'est lorsque je suis parti exposer dans ma ville. On va dire que c'est l'œuvre en elle-même. Ouais. L'exposition, je l'avais nommée « L'extra dans l'ordinaire ». Et du coup, en fait, ça m'a bien touché, parce que je me suis toujours dit qu'avec les moyens que j'ai, j'aimerais beaucoup faire ce que moi j'aurais aimé voir quand j'étais plus jeune. Et donc, à chaque fois que je vais prendre des âges, à chaque fois, je vais repenser à ce que j'aurais aimé voir à cet âge-là, etc. Et donc, en fait, d'arriver dans ma ville comme ça, au centre-ville, à la Rotonde, donc c'est l'espace culturel qui est le seul espace culturel de ma ville, exposer des photos de ce que j'ai bien pu faire, je sais pas, il y avait la tête de calage criminel, mais enfin, avec ma lumière, t'avais des photos de rue, t'avais des choses comme ça. Et de voir, en fait, des mamans, des petits frères, des petites sœurs, en fait, que je croise tous les jours, on se calcule pas, etc. Eux qui viennent voir, en fait, une porte, en fait, qui s'ouvre vers autre chose, bah ça, putain, ouais, ça, ça m'a fait plaisir. Genre, vraiment, de me dire, d'avoir un bug, un gars qui reste au centre-ville, qui me dit, ah ouais, c'est toi qui fais tout ça et tout, machin. Je dis, ouais, elle me dit, ah ouais, etc. Après, elle me dit, ah, ça fait un moment où on s'est pas vu. Je dis, bah voilà, tu vois, genre, en fait, je suis grave en train de bouger, je fais tout ça, tout ça, tout le temps. Ça, je prendrais ça en tant qu'œuvre. Genre, ça, ça fait, ça fait, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se dire, bah, c'est un tout, en fait. C'est un tout, c'est pas juste, ah, j'ai fait cette photo, regarde, voilà, pourquoi je la trouve, parce qu'elle me dit, non, c'est le tout, en fait. C'est ce qu'après, en fait, ça provoque. Et là, j'ai eu la chance, pendant une exposition, de pouvoir voir ce que ça provoque. Et encore même pas, parce qu'après, les choses sont perdues, on se trouve, le gars, il va rentrer chez lui, il va se renseigner sur avoir un appareil photo et puis s'y mettre aussi. Donc, même pas, mais dans un certain laps de temps, t'as la chance de voir ce que ça provoque, vraiment. Ton toi, ton énergie, ce qu'elle provoque, donc ton œuvre en soi. Donc, ouais, ça, on veut dire, ma première expo, et je crois que c'était même ma dernière, solo photo, à moi-ci, dans ma ville, parce que j'ai, d'ailleurs, j'ai toujours voulu que ma première expo photo soit dans ma ville, à moi-ci. Félicitations. Merci, mais c'était pas un truc de ouf, mais c'était le truc, voilà, je voulais que ma grand-mère, elle voit, elle se dise, mais pour qu'elle comprenne pourquoi est-ce que des fois, je rentrais pas des nuits, que des fois, j'étais matrixé, je courais partout pour retrouver mon sac à dos photo. Je voulais, en fait, voilà, c'était ça, que les petits qui viennent à la rotonde voient des photos de ouf faites par un gars de leur ville, en fait, qui était aussi paumé, en fait, que, vraiment aussi paumé qu'eux. Et voilà. OK. Merci. Ben, merci, on va conclure. Merci à toi. Et pour conclure, toujours trois petites questions. Oui. La première, c'est, cite-moi ton objet créatif favori. Mon objet créatif favori, je dirais, c'est mon, j'ai une peluche en forme de dinosaure crocodile. OK. Et ça me fait du bien parce que ça me ramène en enfance et du coup, ça m'enfantilise et du coup, le fait de m'enfantiliser, ça m'aide à être bien. OK. La deuxième, c'est une oeuvre inspirante pour toi. Une oeuvre inspirante pour moi... Je vais faire une dinguerie, mais le dernier album de Booba. Là où, je suis un forfeur sur des voies, mais ouais, genre, ouais, parce que la carrière, parce que c'est... Parce que ça, c'est un individu, tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est un individu et qu'il a fait quelque chose et qu'il a souvent fait des choses en se foutant de pas mal de choses. Parce que c'est plus l'oeuvre de Booba dans sa globalité que son dernier album. Voilà, comme pour mon expo, c'est vraiment l'énergie dégagée, ce que derrière, on va pas se mentir, pas mal de gens de ma génération, de notre génération, ont eu quelques-uns de ces sons ou d'autres personnes et... Vas-y à la guerre, en fait. Et ouais, donc ouais. Ok. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer ? Ne t'oublie pas. T'oublie pas, vraiment. Par ça, normalement, on n'a pas besoin d'expliquer, mais c'est vrai que ne t'oublie pas. Par ça, je veux dire, souviens-toi que t'es bien plus et ou bien moins que les étiquettes qu'on peut et veut te coller, que tes envies passagères, que tes déceptions, ta tristesse, tes émotions, etc. T'oublie pas, t'es autre chose avant toute chose. Avant tout ça, t'es né. C'est déjà pour une bonne raison. C'est déjà quelque chose en soi, donc t'oublie pas. Voilà. Ok. Merci. De rien, merci à toi, Dixon. Likez, abonnez-vous, partagez. On va mettre un lien dans la description, ton Instagram, pour qu'on voit ce beau travail. Merci. J'ai la chance de voir une expo, c'est vraiment joli. Merci. Et merci. Merci à toi, Dixon. De rien. Merci, je te check carrément. Merci. Merci.